Plus je passe du temps dans ma ville, plus je me rends compte que sa pulsation s'accélère. A la croisée du sport, de l'art et du partage, j'ai rencontré, lors d'une de mes balades citadines, un groupe de mecs, le genre balèze, dans bien des domaines. Les body art, athlètes de rue. J'ai demandé, comment s'appelle votre pratique ? On m'a répondu, c'est du street workout monsieur, ça vient des states. En 7 ans d'existence, body art, athlètes de rue a récolté un titre mondial et plusieurs podiums. Je venais de croiser des stars, sans même le savoir. De la justesse, de la brillance en l'occurrence, il manie le gestuel avec éloquence. On est parti de rien. Il y a 7 ans, quand j'ai mis les règles de ma première compétition, à savoir demander aux personnes de faire 4 mouvements consécutifs différents en 1 minute 30, c'était une vraie galère. 4 mouvements. À l'époque, c'était au secours, quoi. Et maintenant, au fur et à mesure, il y a des mouvements qui se sont créés, des enchaînements qui se sont créés. Les fructueurs 4, c'est vraiment nouveau. Donc du coup, les jeunes, ils sont là, ils essayent déjà d'acquérir les mouvements qui ont été faits, qui sont phares depuis 7 ans, dont beaucoup partent de Lyon, il ne faut pas l'oublier. Dans la discipline, mine de rien, Rémi Gresto est l'un des meilleurs du monde. Sur les berges du Rhône, il invente des figures copiées ensuite dans le monde entier. C'est le pouvoir des vidéos sur Internet. Le street workout aux origines, c'était juste de la musculation dans la rue. Des pompes, des abdos, rien de plus. La part d'invention, c'est comme le breakdance, je dirais que c'est 90% de la réussite. Parce qu'il y a des compétitions, il y a une concurrence naturelle qui se fait grâce aux réseaux sociaux. On veut montrer ce qu'on est capable de faire, mieux que les autres, etc. Donc on doit toujours être dans la recherche d'originalité. Ça, c'est un human flag à un drapeau humain. Moi, j'ai beau demander à mon corps de faire pareil, il reste en berne. À Lyon, Bodyheart est devenu l'étendard mondial du street workout. Les berges du Rhône, en plein centre-ville de Lyon, c'est le point de départ de tout. Au début, en les regardant, j'avais du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Dans ce groupe, on retrouve des pointures mondiales, mais aussi des débutants maladroits, des occasionnels que la compétition n'intéresse même pas. Des jeunes et des moins jeunes. Tous ceux qui passent sont les bienvenus. On pose des talons, on souffle, on récupère. Ce n'est pas seulement une bande de potes, c'est une équipe avec des valeurs qui sont le dépassement de soi, l'entraide, la solidarité. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du Bodyheart athlète de rue. C'est gratuit, c'est tous les dimanches matins, à 10h, sur les berges du Rhône. Ça fait 7 ans qu'on a loupé zéro dimanche. Qui vente, qui pleuve, qui neige, on est là. L'idée de Bodyheart athlète de rue est née dans le cerveau d'Agnès Mayemblé, il y a 7 ans. Alors qu'elle était à l'hôpital et qu'une tumeur nichée à proximité de son cœur la condamnait. C'était une façon pour moi de remercier le bon Dieu. De m'avoir offert du bonus, de me tourner vers les autres, donner de mon temps pour les autres, gratuitement. Il y en a qui vont à la messe tous les dimanches, moi c'est ça ma messe, c'est Bodyheart athlète de rue. Ces jeunes, ils me boostent quoi. Les voir s'éclater, avoir la patate ou les yeux qui brillent quand on fait des événements ou autre, ça me dynamise. Pour moi la vraie performance c'est de rassembler des gens le dimanche qui, s'ils n'avaient pas eu ce sport, ils ne se seraient jamais côtoyés. Et clairement le matin quand je me lève à Bodyheart, donner des cours gratuits, partager du temps avec des gens que je ne connaissais pas en arrivant et qu'à la fin on se finit par serrer la main. Je trouve que c'est positif, savoir partager un bon moment et donner du sens un petit peu à notre vie. Mais il y en a d'autres qui font du hip-hop, il y en a d'autres qui font de l'art, nous notre excuse c'est les bars. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, c'est bon. On abrège la souffrance de Chris. C'est jour de fête pour les Bodyheart athlètes de rue, le jour du Challenger, leur compétition annuelle. Ça va ? C'est pas fête mais ça va l'air. Le street workout ça se développe et le modèle Yonef est des adeptes, c'est même devenu un label. Des équipes Bodyheart athlètes de rue se sont créées dans une vingtaine de villes de par le monde. Durant cette grande réunion et histoire de rendre hommage aux origines de la pratique, ça débute toujours par l'épreuve de force. Exécuter le plus grand nombre de tractions. Moi, le moment que j'attends avec Gourmandise, c'est le freestyle, sauce lyonnaise. Un peu de musique. Et ça change tout. Un peu de musique. 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 L'aventure body art se réalise sans moyens financiers, juste en sollicitant parfois quelques partenaires généreux. Le moteur, c'est le cœur d'Agnès Mayembley. Et dans la tête de l'ancienne chanteuse de rap, rien n'est impossible. Les yeux l'ont délibéré, je vais vous remercier pour eux. Tout est accessible, juste question de volonté, s'accrocher, tout donner, déterminer pour avancer. Boutier, 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 boutier. Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu faire un spectacle pour montrer que ce qu'on apprenait dehors, c'était possible d'en faire quelque chose sur scène, leur montrer, leur prouver à eux aussi et aux autres. Il fallait répéter, 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 répéter. On n'était absolument pas des gens du théâtre et du spectacle, donc il a fallu se cadrer sur ça, faire concorder nos emplois du temps personnel avec la vie familiale et surtout professionnelle. Donc c'est une petite fierté d'avoir pu créer quelque chose de visuellement assez beau en partant une fois de plus de pas grand-chose. Pour les besoins du spectacle, on était partis s'entraîner à huis clos dans un gymnase qu'on nous avait prêté et il y avait des gymnases qui s'entraînaient et ma fille était à côté, puis elle les a entendues dire « Ouais, mais eux, ce sont des racailles. » Alors qu'il y avait un conseiller financier, il y avait notre ancien secrétaire qui est instructeur pour la police et tout ça. Enfin voilà, tu vois le cliché. On m'a pris pour une caillera, c'est possible. C'est possible parce qu'on s'appelle Baudiard, athlète de rue. S'ils savaient que dans la journée, ils allaient pouvoir croiser Florent derrière son bureau en costume. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, mais ça, je kiffe ça. J'adore ça en fait. Après, moi personnellement, je sais qui je suis. L'image que je renvoie quand je suis chez Baudiard, elle me permet d'être moi-même, voilà, en toutes circonstances. J'ai la chance, quand je suis dans cette asso, d'être moi-même parce que je suis entouré de gens que j'aime et je sais qu'ils ne me jugeront pas. Cette expérience, elle nous a prouvé à nous, athlètes, qu'on était capables, en tout cas, d'amener le streetwork out à un niveau artistique et c'est dans un environnement complètement inattendu qu'est un théâtre. C'est un peu la voie des disciplines urbaines. Lorsqu'on commence, lorsque la discipline urbaine émerge, c'est vraiment brûte de décoffrage dans la rue. Au fil du temps, elle est amenée finalement, elle s'embourgeoisée. Nous, on reste attachés à notre valeur de base qui est quand même l'environnement de la rue. La rue, théâtre à ciel ouvert. La rue, c'est souvent le berceau de la créativité de ceux qui n'ont pas d'autre choix. Donner à voir, donner à émouvoir, nous emmener là où nous ne serions jamais allés seuls. Comme des éclaireurs, comme une avant-garde. C'est le propre des artistes de notre mur. Un mur, comme un miroir, pour voir si le cœur de la ville bat en nous. Je repense souvent à la rue parce que c'est de là que j'ai commencé, c'est de là que les contrats, on va dire les prestations sont venues. C'est de là où j'ai commencé à me faire connaître. J'adore répéter dans cet espace. C'est super, ça me permet d'aller encore ailleurs, de chercher de nouvelles choses. Mais si je m'enferme là et je ne sais pas ce qui se passe derrière cette porte, ce n'est pas bon non plus. J'ai besoin de comprendre comment la société grandit, quelles sont les questions que les uns et les autres se posent. À la rue, ben, on... C'est un peu des deux. Tu lui dois tout et tu lui dois rien. Quelqu'un qui te dit, « Ouais, je viens de la rue, j'ai réussi, c'est génial, c'est super, allez-y tous ! » et qui allait se faire soigner, quand même. Voilà. C'est une partie... C'est une partie qui m'a faite, mais j'en suis pas fier. C'est pas... Voilà. J'ai plus d'anecdotes négatives que... On voit la belle histoire, oui. Mais si l'histoire n'aurait pas été belle. Quand on fait du hip-hop dans la rue, on est considéré comme un voyou. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'image des gens, quand ils passent, « Ah, qu'est-ce qu'ils font par terre ? Qu'est-ce qu'ils font là ? » Et nous, on a un peu la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils font sur ces bars ? Pourquoi ils font des... Pourquoi ils font ça ? En fait, ça interpelle. Mais tant qu'on interpelle, ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Interpeller les gens et leur faire... Se poser des questions. Au cœur de ma ville, où, vu des jardins, des curiosités, je vois du talent comme s'il en pleuvait. Du talent qui nous réunit et qu'on se doit de partager. Il y a un jeu en ce qui est un jeu. Il y a un jeu en France. Au revoir. Il y a un jeu en ligne. Générique ... ... ... ... ... ... ... ...